Henri est en retard, Adrien, Albert, lu par Rose. Ce matin, lorsque Henri se lève, papa et maman sont encore au lit. « Mon chéri, dit maman, nous sommes malades et nous ne pouvons pas t'emmener à l'école. Alors, aujourd'hui, tu restes ici. » Mais Henri veut aller à l'école. « Papy, viens me chercher ! » « Me voici. » « On est en retard, demande Henri. » « Non, répond papy. » « Ziu ! » Tout le week-end, il a plu. La campagne est devenue un grand lac. La route pour aller à l'école n'est plus praticable. Alors, papy prend un autre chemin. En chemin, on croise des canards sauvages. Il y a aussi des foulesques. Et des grêpes huppées. Courlicorlieux. Des marouettes. Des panneurs à moustaches. Papy connaît beaucoup de noms d'oiseaux. Et de poissons aussi. « C'est dur ! » « Splash ! » Et le chemin disparaît sous l'eau. Le tarajé se poursuit en barque. Puis, à nouveau à Moubillette. « On est en retard, demande Henri. » « Non, répond papy. » Mais au milieu de la forêt, papy tombe sur sa bonne amie, Gustine. Papy est si heureux de rencontrer sa bonne amie par hasard qu'il en oublie complètement son petit-fils. « Papy, on y va ? » « Papy, on y va ! » « Moi, je t'emmène si tu veux. » Heureusement, un élan qui passe par là se propose d'amener Henri. « Oui. » Le vent se lève et le ciel s'assombrit. « Il va pleuvoir. » « On est en retard, demande Henri. » L'élan répond. « Bien sûr que oui. » L'élan est très rapide. Plus rapide que papy. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent à l'école, la cour est déjà vide. C'est la première fois qu'Henri arrive en retard à l'école. Comme il a très peur de se faire gronder, l'élan l'accompagne. « Toc, toc, toc ! Entrez ! » Henri ne se fera pas gronder. La maîtresse est enchantée par l'invité d'Henri. Plus tard dans la journée, elle proposa même à l'élan de devenir l'animal domestique de la classe. L'élan refusera. Il préfère vivre dans la forêt. Mais il promettra de revenir en classe le plus souvent possible. Ah, et bonne nouvelle, papa et maman seront guéris avant le soir. Ils viendront ensemble chercher Henri à l'heure de la sortie de l'école. Mais rien ne presse. Car l'école est l'endroit préféré d'Henri. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada